Tu parles surtout d'un bon de réussite à 3 points, ça va peut-être au-delà pour toi ? Non, je pense que c'est que ça, on a fait ce qu'il fallait pour trouver des bons shoots et on n'a pas marqué, je n'ai pas les pourcentages, je crois qu'on va faire 36 et à 2 points je ne sais pas exactement mais... 2 points intérieurs c'est 12 sur 26 ? C'est beaucoup trop faible, je pense que pour gagner un match de haut niveau si on arrive à trouver des tirs ouverts, il faut les mettre. Je ne parle pas d'être à 50% de réussite mais on voit ce soir que ne serait-ce qu'à 30%, 30-33%, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, on gagne un match. Alors là, je pense que ça se joue uniquement là, on a une meilleure évaluation collective qu'eux. Un ou deux tiers de plus et on gagnait, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. On a réussi en défense à être globalement assez solide, même si on a des petites rodeurs à deux moments. Offensivement, on bouge bien le ballon, on trouve des tirs ouverts, on ne les met pas. Je pense que le basket, ça reste en part d'adresse et le jour où on n'est pas à droit, on ne peut pas gagner un match. Le coach parlait bien de tirs peut-être trop ouverts ? Je ne sais pas s'il y a des tirs trop ouverts. Je trouve facile quoi. Je ne sais pas parce que je pense qu'on a bien travaillé pour avoir ces tirs, donc on savait qu'ils allaient arriver. Après, il faut les mettre. C'est à nous de travailler encore plus, de travailler à l'entraînement, de faire du shoot, du shoot, du shoot et puis de mettre les tirs la prochaine fois. Ce qui est frustrant, c'est que jusqu'à présent, on avait des pourcentages de réussite qui n'étaient pas mauvais. Et disons qu'avec un pourcentage habituel, on aurait gagné le match. Et pourtant, nos tirs aujourd'hui n'ont pas été plus durs que d'habitude. Il y a une satisfaction quand même d'accrocher le leader ? Il n'y a pas d'un classement en face à une équipe qui est maintenant à 5-1, c'est ça ? 4-1. C'est une satisfaction quand même ? 5-1. Oui, c'est ça maintenant. Non, ce n'est pas une satisfaction. On est tous à Rouen parce qu'on veut être la meilleure équipe. Donc le jour où on sera satisfait d'accrocher notre équipe, c'est qu'on ne sera pas là pour les bonnes choses. À un moment donné, ce soir, si on avait fait le match parfait et qu'on avait perdu parce qu'ils avaient été meilleurs que nous, on aurait pu dire, voilà, ils ont été meilleurs, bravo, bien joué. Mais ce soir, on fait un très beau match et il manque la réussite. Et avec la réussite, je pense qu'on peut le gagner. Après, eux aussi, on fait des erreurs, bien évidemment. Je pense qu'eux aussi, il doit avoir des choses sur lesquelles ils auraient pu faire mieux, bien sûr. Mais je pense que si on se satisfait d'une défaite, même si, évidemment, c'est une bonne équipe, évidemment, ils vont jouer le haut de tableau, ils dominent depuis plusieurs années dans un groupe qui est très cohérent, qui n'a pas beaucoup changé. C'est une très, très forte équipe. Mais si notre objectif, c'est vraiment de jouer le très haut de tableau, chez nous, on ne peut pas se satisfaire de cette défaite. Il faut qu'on gagne ce genre de match. Merci.